Salut à tous les amis c'est Aster et on se retrouve pour une petite chronique où j'avais envie d'expliquer des choses Donc déjà pour commencer je vais vite fait parler de ma chaîne parce que par rapport à l'épisode précédent oui D'ailleurs ceux qui n'ont pas vu l'épisode précédent oui je sais il fait une heure et demie c'est super long Mais au moins je raconte des choses intéressantes et je vous conseille vivement d'aller jusqu'au bout de la vidéo Parce que je parle du futur de ma chaîne notamment avec mon nouveau setup qui permettra de faire de nouveaux jeux bien plus puissants Ainsi que de l'acquisition d'un petit boîtier qui me permettra de faire des jeux sur Switch Ainsi que bien évidemment l'émulation par rapport à Citra etc Donc je vous conseille vivement d'aller voir l'épisode précédent en entier pour que vous puissiez être au courant de tout ce que je compte faire prochainement sur ma chaîne Alors par rapport à ce qui a changé la dernière fois je rajoute quelques jeux notamment sur Switch Je rajoute la série des Ferrune Ferrune qu'est-ce que c'est ? C'est un petit jeu style 8 bits un peu à la manière d'un jeunesse Mais c'est différent parce que dans ce jeu Qui est différent Il y a une petite patte un peu moderne et je trouve ça vraiment intéressant Par exemple le système de combat des ennemis il n'y en a pas Pour affronter les ennemis tu tout simplement marches dessus en fait Tu marches sur un ennemi pour gagner de l'XP C'est totalement ça Si un ennemi est trop haut level pour toi Bien évidemment tu vas prendre des dégâts et tu vas reculer Si jamais tu es trop fort par rapport à un mob Tu vas l'écraser et gagner de l'XP en fonction de son level Bien évidemment s'il est beaucoup trop faible par rapport à toi Tu ne gagnes rien Et ce qui est bien Alors malgré le fait que ton personnage soit un peu lent du cul Mais ça c'est normal ça explique un peu Les tableaux sont très petits parce que oui ça joue un petit peu comme sur un Un The Legend of Zelda Un Link Un des tout premiers Où tu changeais d'écran en fait et ça scrollait Et là c'est un petit peu le même délire Donc Ferrun il y en a 4 Il y a 4 jeux Ferrun actuellement J'ai acheté le jeu Ferrun collection sur le e-shop de la Switch Et j'ai beaucoup aimé Donc je me suis dit Enfin ça fait déjà un moment que j'y joue Depuis la 3DS même C'est juste que là je les ai repris pour Switch Donc j'ai 2 jeux en plus Et j'aimerais faire ça en vidéo C'est des jeux vraiment très très courts C'est des jeux qui sont faits pour être entre guillemets Speedrun Donc il y en a pour maximum 2 heures de jeu par jeu Sauf un où il n'y a que 6 minutes de jeu je crois Il y en a un tu peux le finir en moins d'une heure Le premier tu peux le finir en moins d'une heure Le deuxième tu peux le finir en moins de 2 heures pas avant Le troisième en moins de 6 minutes Et le quatrième je sais pas Il est bloqué sur mon truc actuel J'ai jamais joué Mais il a pas l'air très long Le plus long ça a l'air de Ferrun 2 Ça a l'air d'être Ferrun 2 Le troisième c'est Ferrun Origin Et le quatrième c'est Ferrun Blast Que je ne connais pas J'ai pas débloqué Donc je sais pas du tout combien de temps ça peut durer Parce qu'il y a toujours un petit achievement Finir le jeu en moins de temps et temps d'heure Donc voilà Et il y a aussi Yooka-Laylee que je voulais faire Parce que Yooka-Laylee ça ressemble pas mal à tout ce qui est Ratchet & Clank ou les trucs comme ça Et j'adore ce style de jeu En plus avec le petit côté open world Et bien franchement C'est parfait C'est à peu près tout C'est à peu près tout J'ai rien de plus que je veux faire Donc voilà Maintenant je vais pouvoir passer au vif du sujet Parce que là cette fois-ci Je vais encore une fois parler de moi Mais cette fois-ci je vais vous faire participer Parce que bon Y'a peut-être des gens qui vont se reconnaître Dans ce que je dis Et je l'espère Si jamais c'est le cas N'hésitez pas à commenter A parler un petit peu de votre expérience Mais moi Dans cette entre guillemets société Et oui ça y est On va repartir sur ces fameux clichés J'ai Depuis que j'ai environ Depuis que j'ai quitté le lycée J'ai passé une petite période de 2-3 ans 2 ans J'ai passé une petite période 2 ans tout seul Chez moi Et en 2017 Je crois c'est ça Ouais c'est ça 2017 J'ai trouvé un travail Et donc Il m'arrive Au boulot Parce que je fais quand même Un boulot dans la restauration Il m'arrive Au travail De me prendre Des remarques Ou des brimades Même si eux ils le font En pensant que je vais rigoler Moi ça me plaît pas Moi ça me plaît pas Les brimades En mode Il faut absolument avoir de l'autodérision Genre Il faut savoir se défoncer soi-même Et j'aime pas ça en fait Je n'aime pas du tout ça Et je leur fais bien comprendre Mais ils s'en battent les couilles Mais c'est pas ça qui va me faire rage Je quitte le travail Mais parce que j'ai besoin de ce travail J'en ai vraiment besoin Parce que je trouve rien d'autre Je suis obligé Mais le problème C'est qu'il n'y a pas Il n'y a pas que au boulot Il y a aussi Il y a aussi Également Dans ma famille Où je me prends Des remarques Mais pas des Pas des petites remarques Genre T'es pas lavé T'es pas coiffé Non 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 C'est plus des remarques Un peu machistes Quand je parle de remarques Machistes C'est genre T'es un gars Tu dois pas pleurer Tu vois le délire Non non pas ça Je veux ça Et ça Je m'en prends régulièrement Mais alors Le La cerise Sur le gâteau Ce qui m'a donné envie De faire cette vidéo Pour en parler Parce que ça me gave Au plus haut point C'est un livreur Donc j'étais au boulot Il y a deux jours Il y a deux jours Le matin Donc c'était vendredi Là je tourne la vidéo On est samedi Non en fait C'était pas vendredi C'était jeudi Euh si c'était jeudi Si si c'était vendredi J'en ai dit C'était hier Donc hier matin Il y a un livreur Qui est arrivé Et il y avait Je crois C'était l'oncle du patron Qui était arrivé Parce que Il tient un restaurant Aussi Dans deux autres villes Une avec son oncle Et une avec son père Et là c'est son oncle Qui est arrivé Et il voulait Des cartons de tomates Enfin Il voulait un carton de tomates Pour tester Et sinon On a Six boîtes de conserve Dans un pack Et On en avait encore Quelques un Et il fallait que j'en descende quatre Déjà pour commencer Les cartons de tomates Ca pèse Ca pèse Son poids Mais alors Les conserves Les six conserves C'est encore plus lourd Genre c'est à peu près Aux alentours De 8 à 10 kilos Le pack A peu près Donc déjà tu sens que Moi étant quelqu'un De pas très fort Je galère Mais genre Vraiment sévère Genre Une fois que j'ai fini ça Je suis au bout de ma vie Alors qu'au restaurant Et d'ailleurs On se fout beaucoup de ma gueule A cause de ça Ils sont bien plus costauds Et endurants que moi Donc Imagine le type de brimade Que je me prends A chaque fois Et c'est saoulant C'est juste gavant C'est juste gavant Je suis quelqu'un De pas sportif du tout Je suis quelqu'un De absolument pas fort Pas musclé Rien Je suis pas très fort Et on se fout de ma gueule En permanence Parce que j'arrive J'ai du mal A soulever des choses Comme ça Mais alors Le comble Le comble C'était le livreur Qui m'a achevé J'en pouvais plus Là Les palettes A peu près C'est à peu près Du 10 kilos Le mec Il vient Et il me sort Là j'en prenais une Mais le mec Il vient Et il me sort A ton âge Je soulevais Trois fois plus Mais ta gueule Ferme ta putain de gueule D'où est-ce que vous me jugez Parce que je suis pas fort Je suis pas fait Pour être sportif Merde Ok Je devrais être sportif Et tout Mais le pire C'est qu'on n'arrête pas Tout le monde N'arrête pas De me répéter sans cesse Ouais va faire de la muscu Machin Mais j'en ai rien à foutre Putain Je n'aime pas le sport Vous avez compris maintenant J'en ai marre J'en ai marre J'en ai juste marre D'entendre ça En permanence Putain C'est pas parce que je suis un mec Que je dois obligatoirement Être un Rambo-like Putain Vous avez pas compris Ça me saoule D'entendre ce genre de remarques En permanence Et je ne vais rien faire Pour y changer Pour y remédier Parce que je n'aime pas Je n'aime pas Je n'ai pas envie de faire de sport Je déteste ça Pourquoi est-ce que je me forcerais Juste pour les beaux yeux de quelqu'un Je n'aime pas La seule chose que je pourrais éventuellement faire C'est surveiller un peu plus mon alimentation Pour éviter de prendre du poids C'est tout Mais faire du sport Va te faire foutre Éventuellement quelques étirements Mais ça s'arrêtera là Je ne vais rien soulever Je ne vais rien courir Je déteste ça Je déteste Je suis vraiment En plus de ne pas être sportif Je C'est presque de la haine En fait Je déteste ça J'aime bien quand c'est Qu'un d'autre qui fait du sport Mais alors quand c'est moi Tu m'oublies Tu m'oublies Ok je sais Ok je sais C'est pas super bien Et que j'aurai peut-être des problèmes plus tard Mais c'est tout C'est juste une question de préférence C'est tout Je sens bien que je suis avec des gens Qui sont finis à la société Évidemment Parce que des remarques machistes Je m'en prends des tonnes Et là je parle à vous les filles Je parle à vous les filles Qui regardez cette vidéo Si vous pensiez être les seuls A vous prendre des remarques machistes Et bien non Moi aussi Parce que le machisme Ça fonctionne dans les deux cas Parce que vous pensiez peut-être Qu'il n'y a que le machisme Le machisme en mode Ouais les filles sont inférieures aux mecs Et bien non Il y a aussi le machisme en mode Les mecs sont supérieurs aux filles Donc il faut que tu sois supérieur Il faut que tu sois à la hauteur De ce que la société veut que tu sois Sauf que moi Je suis complètement anti-sociétaire Genre ce que la société elle veut Que je fasse Le rôle que la société veut me donner Je n'en veux pas Je suis quelqu'un qui déteste ça Et tous ces clichés machistes A deux balles C'est non Pour moi c'est non Et j'en ai marre de me prendre En permanence Des remarques Des brimades et tout A cause de ça Moi honnêtement Ça me gave au plus haut point J'en peux plus J'en peux plus Et je le fais bien savoir Je le fais bien savoir Ils le savent Ils le savent Mais ça continue quand même C'est juste que Voilà quoi C'est gavant C'est gavant J'en peux plus Je subis ça En permanence Non mais Je suis avec des gens Qui sont finis à la société Quand t'es avec des gens Qui sont finis à la société Et que tu fais un truc Qui est soi-disant pas viril Crois-moi que des remarques Tu vas t'en prendre à la pelle J'ai le droit de ne pas être viril À un certain moment Ou comment ça se passe Et je suis pas homosexuel Parce que je sais très bien Qu'il y en a qui vont Qui vont dire espèce de pédé Parce que oui Ah oui Alors il y a un truc Que j'ai oublié de vous dire Mais à mon resto Ça se traite de pédé en permanence Ah ouais Je sais pas ce qu'ils ont Contre les homosexuels Mais ils arrêtent pas De faire des blagues Sur les homosexuels En permanence Ah non mais sans déconner Je pense qu'un homo Ne serait absolument pas A sa place là-dedans Surtout chez moi Après je sais pas Je sais pas si c'est partout Partout pareil Mais je remarque Franchement C'est quoi là C'est quoi le délire Avec les homosexuels Pourquoi les gens détestent Est-ce que c'est une mode Ou est-ce que c'est juste Parce que les homosexuels Font pas très viril Ah mais oui C'est pour ça en fait C'est parce que les homosexuels Ne respectent pas le rôle Que la société Veule leur donner Parce que vous savez très bien Qu'un homosexuel C'est pas très viril C'est pas très masculin Vous voyez Et c'est pas très fort C'est pas dans le style Protection de fille Donc vous voyez un peu le délire Ah c'est pour ça en fait C'est parce que les homosexuels Ne sont pas forts C'est pour ça Donc forcément Ce sont des Pédales entre guillemets Ou des Pédérastes Comme on le dit souvent Et du coup On les déteste Je comprends Evidemment que non Je ne comprends pas C'est complètement stupide Soyons sérieux Deux secondes Parce que là J'étais sarcastique C'était bien C'était super Mais là franchement Revenons à du sérieux Les gars Je ne comprends pas Pourquoi vous haïssez autant Les homosexuels Moi Je n'ai rien contre eux Je ne vois pas pourquoi Est-ce que Debit n'aurait pas le droit De s'entrechoquer Tu vois Ils ont le droit Alors je ne comprends pas Alors je ne comprends pas Pourquoi est-ce que Les gens Haïssent Ces gens Parce que J'ai entendu Une J'ai entendu ça Il y a quelques temps Il y a un mec Donc c'était avec un Un réseau social Pas un réseau social Comment on appelle ça Un site de rencontre Il y a un homme Gay Qui avait posté une annonce Et quelqu'un lui a répondu Alors ce mec Se sont donné rendez-vous Avec lui du coup Et Quand il est arrivé sur place Il est tombé sur 4 mecs Qui lui ont sauvagement Roué le coup Genre Ils sont venus Ils l'ont défoncé Ils l'ont laissé pour mort Et ils sont barrés Genre Le gay Ils ont invité un gay Pour lui casser la gueule Mais C'est quoi votre délire les gens Je peux savoir C'est comme l'histoire des meufs Des meufs Qui ne veulent pas d'enfant C'est pareil C'est pourquoi Les gens veulent absolument Tout contrôler Putain Si la meuf Elle veut pas d'enfant Arrêtez de lui casser les couilles Si le mec Il veut être gay Foutez lui la paix Pourquoi vous voulez absolument Tout contrôler Pourquoi Pourquoi est-ce que les gens Veulent contrôler les autres Pourquoi Le mec est gay Qu'est-ce que ça peut faire Il va pas te faire Tant que le mec Il te fait pas chier Tant que le mec Il empiète pas Sur ton espace vital Je vois pas Pourquoi est-ce que Tu aurais à le haïr Moi je m'en bats les couilles Il fait ce qu'il veut Le gay Mais je comprends pas Pourquoi les gens Sont si aigris En France C'est incroyable Là il n'y a pas d'autre mot Les gens sont aigris C'est des vieux co-aigris Je suis désolé Je comprends pas Pourquoi Les gays sont refusés Je pense que c'est parce que Les hommes là Ne peuvent pas tenir Leur rôle de Entre guillemets Homme dominant C'est peut-être pour ça en fait C'est parce que la société Veut que l'homme soit dominant Et la femme soumise C'est peut-être pour ça C'est peut-être aussi pour ça Que les lesbiennes Sont pas très acceptées Parce que Parce qu'une femme dominante Ça C'est mal vu tu vois Une femme dominante Un homme soumise C'est pas les rôles Que la société veut Que les gens aient Ce que la société veut C'est les hommes dominants Et les femmes soumises On est d'accord C'est stupide C'est stupide C'est stupide putain Dans ta tête Tu peux aussi bien être soumis Que dominant Moi par exemple Je suis soumis Je suis pas dominant Et alors Qu'est-ce que ça fait J'en ai rien à battre moi Je suis un homme hétéros soumis Ohlala Je suis pas l'homme à l'alpha Il faut absolument Que tout le monde Vienne me rouer le coup Parce que je suis pas du tout Un homme d'hyril Ohlala Oh c'est triste Ohlala Et bah je m'en bats les couilles On bats les couilles frère Non mais c'est chiant Il faut arrêter Avec ces clichés Ces préjugés Et tout ça Qui sait Peut-être que Alors Avec la Avec les nouvelles générations On a de plus en plus de tolérance Vis-à-vis des gays Et je suis Content vis-à-vis de ça Parce que tant mieux C'est génial Mais Notre planète Est de pire en pire Donc ça va dire Que Quand la planète Sera à deux doigts De nous détruire Et bien on aura La meilleure mentalité du monde C'est génial n'est-ce pas Il faut qu'on attende Notre extinction Pour avoir la meilleure mentalité possible Ouais C'est pas génial C'est triste C'est vraiment triste Bon après Je vais pas commencer A parler De l'effondrement Machin On s'en fiche Mais en tout cas Une chose est sûre C'est que moi Je me prends des brimades En permanence Enfin pas en permanence Mais assez souvent Quand je dis en permanence C'est genre Tous les jours A peu près tous les jours Où je bosse Enfin Tous les jours Où je bosse J'ai au moins Une remarque Beauf Au moins une Autant Autant j'ai des fantasmes En mode Une femme beauf Pourquoi pas Mais autant Quand moi Je me prends de la beaufrie Surtout venant d'un mec Parce que les mecs Et leur honneur Vous connaissez bien Voilà Je déteste ça Je déteste Voilà Donc je sais pas Si dans ce que je dis Il y a des gens Qui se reconnaissent Parce que moi J'ai toujours tout assumé Sur ma chaîne J'ai toujours tout assumé Je suis un homme Je suis un homme Hétérosoumis J'assume Écoute Qu'est-ce que j'en Qu'est-ce que tu veux Tu veux faire quoi Tu veux m'insulter De toute façon On est sur Youtube On est sur Youtube Il y a la liberté d'expression Même si les gens Veulent contrôler Ce que tu dis J'en ai rien à foutre J'en ai rien à foutre La liberté d'expression Moi j'hésite pas A l'utiliser C'est d'ailleurs C'est d'ailleurs pour ça Que je ne suis pas tout public Euh ouais Parce que vous ne le saviez Peut-être pas Mais je ne suis pas Une chaîne tout public Parce que Je dis des gros mots Attention J'ai dit putain J'ai dit merde Attention C'est pas kid friendly Oh la la Oh les enfants Les pauvres Pauvres petits bouts de choux Bah je m'en bats les couilles Parce que Je suis désolé Mais Youtube actuellement C'est contrôlé par les enfants Tout le contenu Sur Youtube Et même Et même au niveau Des dessins animés Que tu vois Actuellement en France Des dessins animés Et même Euh Même Non en France Les dessins animés français Je suis désolé C'est que du kids friendly Sauf que les dessins animés Alors On va ouvrir le débat Euh En France On a ce cliché Et notamment Notamment au niveau Des animés japonais Qui sont trash Mais vraiment Très trash Avec du sang Avec des gros mots Avec beaucoup de psychologie Mais en France On associe toujours Les dessins animés Aux enfants Donc Mais Pour la censure On va se dire Ah tiens Il y a un enfant Qui peut tomber dessus Donc Qu'est ce qu'on va faire On va censurer Tous les dessins animés Possible imaginable Parce que Bien évidemment Les séries américaines Bien évidemment On les censure pas Parce que Même si c'est violent On s'en fout Puisque les enfants Ne vont pas regarder De séries américaines Hein hein Mauvaise réponse Évidemment que si Il y a des enfants Qui regardent Des séries américaines Il y a beaucoup d'enfants Qui regardent Des séries américaines Comme il y a beaucoup D'adultes Qui regardent Des dessins animés Donc il faut arrêter Ces préjugés à deux balles Parce que Au bout d'un moment Ça casse les couilles Parce que Oui Il y a beaucoup de gens Et notamment Grâce à l'arrivée Des animés en France Qui regardent Des dessins animés Donc il faut arrêter Avec les préjugés Du dessin animé Égal enfant C'est totalement faux C'est totalement faux Il n'y a pas plus faux Que ça Je suis désolé Il faut arrêter Deux secondes Avec ça Parce que c'est saoulant Non mais les cas quoi Sérieusement Les dessins animés C'est pour tout le monde Pourquoi est-ce qu'il faut Toujours qu'il y ait Quelqu'un qui dise Ah les dessins animés Ce truc de gamin Pourquoi vous dites ça C'est comme les gens Qui disaient à l'époque Pokémon c'est pour les gamins C'est marrant Parce qu'aujourd'hui J'entends plus du tout ça Hein c'est vrai ça Aujourd'hui Aujourd'hui Je n'entends plus personne Dire ça Genre aujourd'hui Les gens se sont calmés Avec Pokémon Et tant mieux Grand bien que ça me fasse Parce que bon Entendre quelqu'un dire Ouais Pokémon c'est pour les gamins Et se foutre de ta gueule En permanence Bah c'était un peu gavant Et là je trouve que maintenant Ça s'est un petit peu amélioré Donc voilà Voilà Je trouve que maintenant Bah voilà C'est stupide C'est stupide On peut en débattre Dans les commentaires Si vous voulez Moi franchement Je trouve que les dessins animés Égalent enfant C'est stupide C'est C'est de la fermeture d'esprit Parce que Moi Je suis quelqu'un Qui déteste Les séries américaines Genre je supporte pas D'en regarder une seule J'ai beaucoup de mal Avec le jeu d'acteur Et je me suis tellement Axé sur les animés Parce que avec les animés Déjà pour commencer Les dessins animés Enfin les animés pardon C'est beaucoup plus court Que les séries américaines Une série américaine C'est 40 minutes Et j'ai clairement pas le temps De regarder une série américaine C'est beaucoup trop long Pour si peu de choses Mais malheureusement C'est ce qu'il y a De plus connu en ce monde Donc forcément Il y a les plus gros Clichés du monde Quand quelque chose Est ultra connu Forcément Attends toi A recevoir des remarques Si tu ne Si tu fais pas Comme tout le monde Parce que oui Dans la société de nos jours Si tu n'es pas un mouton Tu es considéré Comme un mauvais Ou comme un connard C'est génial hein C'est encore une fois C'est les gens Qui veulent contrôler Tes préférences Mais putain Je m'en bats les couilles Moi je dois être Le seul mec au monde A détester tout ce que tout le monde aime Quasiment Quasiment ce que tout le monde aime Moi je déteste Donc tout ce qui est culte et connu Je n'aime pas Quasiment A 90% Je n'aime pas tout ce qui est culte ou connu Et que tout le monde apprécie Donc Est-ce que ça fait de moi Un rebut de la société ? Attention Je n'aime pas Je n'aime pas ce que tout le monde aime Attention Je n'aime pas Black Mirror Attention Je n'aime pas le Seigneur des Anneaux Oh la la Je suis un rebut de la société Oh la la Venez me punir Venez me convertir Moi hérétique Je vous attends Attention Je suis un hérétique Je n'aime pas Star Wars Attention Je vais me faire défoncer dans les commentaires Il y a peut-être certaines personnes Qui sont fans de Star Wars Et qui doivent se dire Tu dois absolument le regarder Mais oui Ah ces gens là Je les attends dans les commentaires Je les attends Juste pour pouvoir les défoncer A grand coup Et les goûts les couleurs Alors J'ai juste envie de voir des gens comme ça Qui veulent convertir Qui veulent convertir des soi-disant hérétiques Non mais Je n'ai jamais vu De gens comme ça Chez moi Ah des gens qui contrôlent tes préférences J'en avais déjà entendu parler Mais je n'avais encore jamais vu Mais ça existe Et franchement Ça me fait bien rien Oh C'est dommage Moi je regarde des trucs Que personne ne regarde Oh En plus On va pouvoir ouvrir ce débat d'ailleurs Ce nouveau débat Est-ce que l'originalité prime Sur la quantité Et là je peux dire ça Pour les animer Est-ce que Je regarde des animés Parce que Il y en a beaucoup Ou est-ce que je regarde ça Pour le contenu original Sauf que le problème C'est qu'il y a beaucoup d'animés Qui actuellement Se copie-colle Les trames Je suis désolé Aujourd'hui Il n'y a plus Aucune originalité Les animes se ressemblent tous Parce que En fait Dans tous Les animes Du monde T'es obligé d'avoir un couple Hommes-femmes De lycéen De lycéen Et lycéenne Donc t'as toujours Un jeune Et une jeune Peu importe l'époque T'as toujours Un mec de 16 ans Et une meuf De environ 16 ans Aussi Ou dans l'un des Ou dans un des deux cas Il y a toujours Un pervers Sur les deux Toujours Que soit le mec Ou la fille Toujours Un couple de jeunes Avec au moins Un pervers C'est Dans tous Les animes du monde T'es obligé D'avoir ça C'est obligatoire Donc forcément S'il y a un pervers L'autre doit le corriger Sans cesse Attention Si c'est une fille La fille va frapper le garçon Si c'est un garçon Le garçon ne va jamais frapper la fille Evidemment Par contre Il ne va pas s'empêcher De lui sortir des conneries En permanence Génial Les clichés japonais Parce que bien évidemment Les japonais sont Dix fois plus Machistes que nous Voilà C'est Comment dire Voilà C'est Non mais C'est pas comme si C'était saoulant Mais bon Voilà Je n'arrête pas De crier au scandale A chaque fois Qu'il y a des Des animes japonais Qui n'arrêtent pas De faire du machisme Bon On a encore au moins Une bonne centaine d'années Avant que tout soit correct Ça va Ça nous laisse Une marge Ah Sans deck Franchement Les gens Arrêtez Avec ces manies Ces clichés là Ces gavants Mais bon Voilà Bon je vais pas en dire plus Parce que bon Après ça va être redondant Et puis Voilà quoi Il y a des gens Qui ne supportent pas Des Il y a des gens Qui ne supportent pas Des vidéos De plus d'une heure Hein Alors que moi Au contraire J'adore ça Donc Vous savez quoi Je vais m'arrêter là Comme ça au moins Vous aurez une chronique Assez courte Et vous aurez Mon fond Et ma pensée Sur tout ça Sur des clichés Et Sur moi même Donc Le petit mot de la fin Là je vais parler En mode sérieux Hein Mode sarcasme On passe au mode sérieux Allez Serious On Si vous Vous ressentez La même chose que moi Quand j'entends ce genre de clichés N'hésitez pas à en débattre Dans les commentaires Je serais heureux D'y participer J'adorerais Par rapport à ce que je disais Au tout début Hein Par rapport au brimat Que moi je me prenais Au machisme Que je subissais Le machisme inversé Evidemment Donc Si vous vous reconnaissez Dans ce que je dis N'hésitez pas A le partager Dans les commentaires On pourra en discuter Je serais ravi De discuter avec Je serais même ravi J'aimerais J'aimerais beaucoup Discuter avec des gens Avec des gens Comme moi Qui sont pas Des maches Qui sont pas dominants Et qui subissent ça Au quotidien Pour voir un petit peu Pour voir un petit peu Leur pensée Leur Leur avis Un petit peu Pour savoir ce qu'ils en pensent J'aimerais J'aimerais vraiment Savoir C'est quoi ça Je m'en bats les couilles Une pipe d'expérience Ozef Oh si J'ai rien J'ai rien sur elle Donc voilà Si jamais Vous vous reconnaissez Dans ce que je dis N'hésitez pas A en parler On peut en discuter Y'a pas de soucis Je suis ouvert Je suis ouvert A toute discussion Aussi bien Si jamais Voilà quoi Tiens D'ailleurs On peut en On peut parler De fantasmes Vite fait Avant de clore La vidéo Allez Allez Je vais faire Un petit sujet Vite fait C'est par rapport Au fantasme Et là Pareil Je vais demander A tous ceux Qui en ont Si jamais Vous pouvez les partager N'hésitez pas A le dire Dans les commentaires Ou à moi En privé Si jamais C'est un fantasme Qui est trop gênant Pour vous Que vous n'assumez pas Moi j'assume tout Moi j'aime les futanarines Par exemple J'assume tout J'adore les meufs De grande taille Mais vraiment Genre 1m80 Voire plus Sans talons Avec talons C'est encore mieux Évidemment Mais voilà Moi j'assume 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 J'adore les filles musclées J'assume totalement Donc si jamais Voilà Je voulais en parler Vite fait C'est mes petits Fétiches C'est le genre de choses Sur lesquelles Je pourrais me branler Sans hésiter J'adore Les J'adore Il y a aussi un truc Que j'aime tout particulièrement Chez les filles C'est les filles Un peu Chevaleresques Genre Moi honnêtement Si vous voulez Me faire bander Ne Ne venez pas Avec des meufs A poil Gros seins Un cul bien rond Ca m'intéresse pas Parce que moi Je suis pas quelqu'un Fini à la société Moi je suis quelqu'un Qui adore les filles Un peu Fortes Tu vois Les filles Qui se laissent pas faire Qui posent leurs coups Qui sont imposantes Aussi bien Mentalement Que physiquement J'adore ça Et donc forcément J'adore Ces meufs Un peu Un peu Avec un comportement Chevaleresque Tu vois Genre Genre Je suis pas quelqu'un de fort Donc tu vois Avoir une fille Qui joue ce taf là Pour moi c'est parfait Moi j'adore Franchement Si jamais J'ai une meuf Qui me dit Bah qui me dit Tel un mec Je te protégerai Ou Voilà quoi Un truc comme ça Tu vois Mais qui le dit Pour de vrai De façon à être sincère Mais là C'est érection directe Honnêtement les gars C'est génial Je peux juste Je peux pas résister A un truc comme ça C'est trop J'adore les meufs Badasses Ça envoie du lourd C'est tout Voilà Et ouais Je préfère Je préfère Que ce soit la femme à l'alpha Plutôt que le mâle à l'alpha Moi je suis dans cette optique là De toute manière Chez moi La soumission Ça se passe Ça se passe très difficilement Je peux pas Je peux pas me soumettre A une fille Que je sais Que c'est une connasse derrière Je sais me soumettre Mais Je me soumettrai pas N'importe qui Il faut d'abord Que je sois sûr Que la personne Soit dans les mêmes délires Que moi Une fois que j'en suis sûr Là je peux le faire Mais pas avant Et c'est très compliqué De trouver des gens Qui assument Ce genre de délire Aujourd'hui Parce que ok Les gens en parlent peut-être Dans les vidéos Des gros youtubeurs Genre les vodka Et compagnie Qui en parlent Mais même si c'est anonyme Les gens n'assument quand même pas Les gens assument Parce que c'est anonyme Mais les gens n'assumeront Quand même pas Parce qu'ils savent très bien Que derrière Ils vont se prendre de la haine Parce qu'il y a toujours Des gens qui sont là Pour envoyer de la haine Parce que Ah tiens J'aime pas ça Donc je vais le détester Juste parce que le mec Il s'est dit Tiens J'aime pas ça Donc je vais le haïr Je vais l'insulter De tous les noms Je vais le harceler à mort Jusqu'à ce qu'il suscite Tu vois C'est genre La pire idée du siècle Mais il y a vraiment des gens Qui se sont dit Tiens C'est une superbe idée On va faire justice nous même Et on va sauver ce monde De toute l'impureté Il faut que les mâles Soient dominants Il faut que les femelles Se soumettent Il faut absolument Que nous soyons tous beaufs Nous devons Nous Les hommes Être les plus forts Et les femmes Les plus faibles Comme ça Les hérétiques De ce monde Seront purgés Et ce monde Sera enfin pur Vous voulez que je vous donne Une corde Je vous la prête Je vous la prête Un petit tabouret On se met Dans une salle Avec un plafond bien haut Histoire que vous pouviez Histoire que je vous entende plus Vous savez Oui non mais On peut jouer au pendu Si vous voulez Genre à balle réelle Genre Je vais te faire deviner un mot Et si tu devines pas Et si tu devines mal Et bah t'es pendu Sauf que là C'est pas le bonhomme Qu'on dessine C'est toi qu'on va pendre Non mais parce que ces gens là Mérite ça Non mais Je sais même pas Pourquoi est-ce que la beaufrie existe Pourquoi le machisme ça existe Pourquoi le sexisme ça existe Parce que oui Le sexisme ça existe partout Aussi bien dans la vie réelle Que dans les oeuvres Les oeuvres littéraires Les oeuvres Tout ce qui est anime Série etc Surtout les anime Pays japonais et pays arabe C'est les pires niveaux machisme Parce qu'encore les japonais Ils te détruisent mentalement Mais les arabes Ils y vont pas de main morte Ils vont carrément jusqu'à te frapper Ou te menacer avec des armes Donc voilà Fais pas le fifou avec eux Là où les japonais Te détruisent mentalement Et te retournent le cerveau Ce qui est quand même Assez fourbe de leur part Les arabes eux Sont beaucoup plus physiques Imagine un mix des deux Imagine ça Mais t'as la meilleure histoire du monde Une société Où on essaye de te retourner le cerveau Pour que tu sentes Que le mâle c'est le dominant Et la femelle la soumise Et que si tu n'obéis pas Et que c'est pour te remettre Dans le droit chemin T'as carrément des gars Qui viennent te défoncer la gueule Wow Imaginez une société Qui combine les japonais Et les arabes Je pense que là Niveau machisme On est à It's over 9000 Et je pense que je serai déjà mort Parce que vu que je déteste ça Je pense qu'on m'aurait déjà Réglé mon compte depuis longtemps Bref Je pense que je vais m'arrêter là Pour la vidéo Parce que voilà J'espère que Il y aura quand même des gens Qui vont Merde Mais voilà c'est bon J'ai double clic sur OBS En faire exprès J'espère qu'il y a des gens Qui vont participer au débat Si jamais il y en a qui veulent Moi je suis ouvert A tout débat Que ce soit par rapport Au machisme Par rapport à la société Par rapport au Au contexte De l'originalité Dans les mangas On peut parler De fantasmes aussi Si jamais ça vous dérange De l'en parler en public Si vous assumez pas On peut en parler en privé Moi Les fantasmes par rapport Au pied Par rapport au macro Par rapport à la pisse Et trucs comme ça Ça J'assume tout Enfin Je C'est pas mes délires Mais je vais pas cracher Sur les gens Qui ont des fantasmes Comme ça J'en ai déjà vu J'ai déjà vu des fantasmes Des gens qui fantasmaient Sur la merde Donc La nécrophilie La zoophilie La scatophilie La pédophilie J'ai tout vu J'ai tout vu Mais C'est pas pour autant Que j'apprécie ça Mais S'il y a quelqu'un Qui me parle de ça Je vais quand même l'accepter Même si c'est très bizarre D'abord je vais l'accepter Et après je vais dire Ah putain c'est bizarre Même si je dis que c'est dégueulasse Les gens qui font ça Tant qu'ils le font pas devant moi Tout va bien Voilà Je vais rien dire de plus Parce que ça devient Dégueulasse Bah voilà Si jamais vous voulez discuter de ça En public Privé C'est comme vous voulez Moi Je m'en piche Moi Si je peux avoir de la discussion Tant mieux Après c'est à vous de voir Bah du coup On va se retrouver Pour une prochaine chronique Ou tout simplement Une prochaine vidéo Et sur ce Je te dis Tchuss Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada